Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera ma première vidéo et on va parler de l'affaire Estelle Mouzin. Je vais raconter tout le déroulé de l'affaire sans... Je vais donner mon avis qu'à la fin pour pas que vous soyez influencés. Donc l'affaire a été très très médiatisée et c'est une affaire extrêmement complexe et je vais aussi vous parler un peu du profil de Michel Fourniret mais pas trop non plus parce que je vais vous faire une vidéo dessus un autre jour. Donc l'affaire prend place le 9 janvier 2003 à partir de 18h. Donc c'est en Guermantes, en Seine-et-Marne. Et à ce moment-là Estelle Mouzin sort de l'école avec deux de ses amis. Il faut savoir qu'elle a 9 ans au moment des faits. Donc elle sort avec ses amis et elle se dirige chez elle tout simplement, elle sort de l'école. Donc en fait, pour aller chez elle, il y a une route comme ça et il y a deux boutiques d'intersection. Et donc ses amis prennent les deux intersections et elle se retrouve toute seule. Donc on pense qu'elle fait le chemin toute seule, etc. A partir de 18h, 18h30, 18h30 plutôt, sa mère rentre du travail et elle ne la voit pas. Mais elle ne s'inquiète pas tout de suite, ce qui est logique entre guillemets. Parce qu'une mère se dit qu'elle est partie chez un tel, elle est partie chez ses amis. Enfin tu vois, on fait sa vie. Surtout en 2003, on ne pensait pas forcément qu'il y ait des tueurs en série de partenaires. Et il faut savoir aussi que les parents d'Estelle étaient en instance de divorce à ce moment-là. Et que elle a vivé avec sa mère et sa grande soeur de 16 ans au moment des frères. Mes frères vivaient avec le... Donc sa mère, elle s'inquiète à partir de 19h à peu près. Et elle décide de refaire le chemin en voiture pour voir si elle ne la trouve pas dans un fossé, si elle ne la trouve pas assise quelque part, perdue, enfin voilà. Donc elle prend tous les chemins impossibles et inimaginables pour aller jusqu'à l'école. Donc elle fait tous les chemins, etc. Et de l'école jusqu'à la maison, pareil, elle fait le tour du village. Elle regarde partout pour essayer de la trouver, mais aucune trace d'elle. Rien du tout, pas un indice. Que dalle ! Donc vers 19h45, elle rentre chez elle. Et elle décide d'appeler le père, du coup, pour savoir si Estelle est chez lui. Et le père répondra que non, pas du tout, elle n'est pas chez moi. Et à ce moment-là, en fait, au téléphone, le père confiera aux médias qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Qu'il sentait qu'elle était en danger et que c'était comme un instinct paternel. Donc vers 21h30, la police est prévenue de sa disparition. Et ça a été vraiment très rapide, je trouve. Parce que d'habitude, on met plusieurs jours pour appeler la police. Là, vraiment, ils se sont dit, tac, 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 j'appelle la police, c'est plié, tu vois. Donc au début, les policiers pensent à une fugue de sa part. Enfin, c'est très courant, les enfants qui fuguent, voilà, enfin, on en a toujours déjà entendu parler. Et en fait, en écoutant sa mère parler d'elle au téléphone, ils se rendent compte que pas du tout, c'est pas son caractère, qu'elle est pas comme ça. Et donc du coup, ils décident de prendre cette affaire tout de suite au sérieux. Vraiment, elle est prise très au sérieux. On a tout de suite un signalement à vie de recherche, ils essayent de mettre en place des petits avis de recherche sur les façades des boulangeries, des boucheries, enfin, t'as capté, des petits commerces, quoi. Jusqu'à 3h du matin, ils font des recherches intensives, parce que c'est les premières heures qui comptent, dans une disparition d'enfants. Mais il faut savoir qu'ils se sont arrêtés à 3h du matin, déjà parce qu'on est en janvier, qu'il fait nuit et qu'il fait extrêmement froid, surtout en janvier 2003. C'était l'hiver le plus froid jamais enregistré à ce jour. Donc du coup, ils décident d'arrêter les recherches et de reprendre demain. Donc le lendemain, on a des recherches intensives qui sont mises en place. Donc il faut, il les boit, les étangs, vraiment un gros dispositif est mis en place tout de suite pour essayer de la retrouver. Il y a même des hélicoptères qui survolent la ville, et l'armée vient aider les policiers. Et quand l'armée vient aider les policiers, c'est qu'ils prennent ça vraiment très au sérieux, que c'est pas normal parce que l'armée est très rarement appelée sur ce genre de situation. Mais évidemment, aucune trace d'elle, aucune trace d'Estelle, rien. Pas un indice, rien du tout. Et à ce moment-là, la police se dit que c'est sûrement une piste d'un enlèvement, c'est sûr et certain, mais que ça va être un enlèvement très difficile à résoudre. Il n'y a aucun indice, et dans leur tête, ils se disent qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Il y a un problème. Et ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde participe aux recherches, tout le monde est mobilisé pour essayer de la retrouver. Donc on a des battues qui sont organisées. Mylène va essayer de mettre une petite photo quelque part d'une battue pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Merci à elle d'ailleurs de monter cette vidéo. Love you. Des battues, ce sont des rassemblements de personnes en fait, qui se mettent en ligne comme ça, souvent dans les bois, parce que dans les bois, tu peux facilement perdre. Donc ils se mettent en ligne comme ça, ils avancent au même rythme, un mètre par un mètre, pour essayer de trouver un indice. Et ils sont espacés tous d'un mètre. Genre vraiment, c'est hyper carré. Et donc, ça nous amène à 5 jours plus tard, donc les policiers décident de perquisitionner tout le village entièrement. Tout est fouillé au millimètre près, et ils décident de fermer les frontières entre guillemets avec le village. Donc si tu veux passer, si tu veux rentrer chez toi dans le village, t'es obligé de te montrer au policier, de connaître ton alibi, etc. Vice-versa si tu veux sortir du village. C'est hyper carré, on va dire. Mais rien, toujours rien. Donc ils décident aussi d'interroger les satellites, parce que c'est pareil, c'est un nouveau dispositif, ils n'ont jamais fait ça. Donc ils interrogent les satellites, parce qu'il y en a forcément un qui est passé vers le petit village de Guermonde et qui a pris une photo. Mais rien. Mais à ce moment-là, ce qui est bien, c'est que les policiers connaissent tous les alibis de tout le monde. Et ils ont réussi, du coup, avec ça, à arrêter un homme qui possédait des images compromettantes. C'était des images à caractère pédopornographique. Mais ça n'avait rien à voir. Mais au moins, il y a un détraqué sexuel qui a été pris, enfin, qui a été mis en prison. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, ça va être un enlèvement hyper compliqué, parce qu'on n'a aucun indice. On n'a aucun cri, aucun bruit, aucune violence. Et les policiers pensent que c'était un enlèvement avec soit préméditation, soit Estelle Mouzin connaissait son agresseur. Et du coup, la brigade policière décide de mettre en place huit policiers qui sont là, huit enquêteurs, je pense pas pareil, huit enquêteurs qui sont là que pour ça. Ils sont là que pour l'affaire Estelle Mouzin. Donc du coup, ils décident de chercher du côté de la famille, du côté des parents, parce qu'il faut savoir que 80% des enlèvements d'enfants sont dus au divorce des parents. L'autre, il veut la garde d'un tel, du coup, il va le prendre, nanan et tout ça. Enfin, tac, 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 les petits trocs et tout. Donc ils vont perquisitionner les parents. Donc au début, le père est soupçonné en premier, parce que comme c'est pas lui qu'à la garde de Estelle, il a trouvé un alibi qui a été vérifié, confirmé, etc. Donc c'est pas lui. Ensuite, ils interrogent la mère. Mais pareil, la mère, elle n'a rien à voir non plus. Elle est bouleversée, etc. par la disparition de sa fille. Le 12 janvier, la mère reçoit l'appel d'un homme qui dit être le ravisseur d'Estelle Mouzin. Il demande une rançon. Et il demande aussi de venir la chercher à la gare, en fait, qui va la déposer à la gare. Donc à ce moment-là, tout le monde est en mode ça y est, on va la retrouver, super et tout. Ils vont tous à la gare, policiers, armés, etc. Au cas où il y a une bombe quelque part. Ils évacuent tout le monde. Ils atteignent pendant une heure. Rien. Que dalle. Rien du tout. C'était un canular. Ils se sont dégoûtés. La mère est complètement anéantie. Et ils ont réussi à arrêter l'homme en question. Donc vous imaginez que pendant six mois, ils n'ont rien trouvé de concluant. Donc six mois plus tard, on a le témoignage d'une petite fille qui a été abordée par une camionnette blanche. On n'a aucun indice, aucune trace ADN de cette camionnette. Mais on a un portrait robot. Et ça va être le premier, entre guillemets, vrai élément de l'enquête. À ce moment-là, bien sûr. Et on remarque qu'ils ressemblent étrangement au père. Après, des sosies, ça existe. Donc on ne sait pas. Donc en 2004, ils n'ont toujours rien trouvé. Voilà. Rien du tout. La police décide de... d'arrêter en fait tous les prédateurs sexuels du coin. Tenez-vous bien. 75 dossiers ont été mis de côté. 75 détraqueurs sexuels. 75 ! C'est énorme. Énorme. Et ils décident du coup de refaire la perquisition de tarés, de dingues, de tout ce que tu veux. avec tout le monde à la même heure, le même jour, pour ne pas qu'il y ait des trocs de vas-y, je te passe un tel pour que tu me passes. Voilà. Et ils décident aussi de fouiller les murs. Oui, oui, oui. Ils fouillent les murs. Donc c'est-à-dire qu'ils pètent des murs pour regarder s'il n'y a rien à l'intérieur. Parce que souvent, ils font ça. Donc évidemment, rien du tout. Donc ils ont cassé les murs des maisons pour rien. Super sympa. Ils doivent être très contents, les gens. De toute façon, on s'en fout puisque c'est des détraqueurs sexuels. donc on s'en fout. On s'en fout. J'ai eu trop peur. Il y a un oiseau qui vient de se crasher à ma fenêtre. Oh my god. J'ai vraiment cru que c'était le déluge qui allait arriver parce qu'en plus, il est énorme. Ma fenêtre est petite. Donc ça fait un gros bruit. Le 26 juin 2004, Michel Fourniret a été arrêté pour la première fois en Belgique. Il faut savoir que c'est un tueur en série récidiviste. Comment expliquer ? Si vous ne connaissez pas Michel Fourniret, évidemment, vous aurez des photos de lui quelque part sur l'écran. Donc c'est le plus grand tueur en série récidiviste que j'ai jamais connu et que tout le monde n'a jamais connu. C'est un tueur et violeur d'enfants. Il faut le savoir. Voilà, je le dis très, très, très. Franchement. Mais il y a encore un oiseau. Il a reconnu 7 meurtres et viols sur une dizaine qu'il a commis. Plus de 10 en tout cas. Je crois qu'il en a commis 12, 15, un truc comme ça. Il en a reconnu que 7. Donc son style entre guillemets d'enfant, c'est le passage entre l'enfant et l'adolescent donc vers 10 ans. Il faut savoir que Estelle avait 8 ans, 8, 9 ans au moment des faits. Donc ils se disent qu'il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu aller l'apprendre, tu vois. Elle n'était pas dans sa tranche d'âge. Mais, info importante, la sœur de Michel Fourniret habita Clairefontaine qui est pas loin du village de Garmente et qu'il faut passer par Garmente pour aller à Clairefontaine. Donc il a pu passer par là au moment des faits, au moment où Estelle a disparu. Et il a une camionnette blanche. Donc la piste envisagée à ce moment-là, c'est la camionnette blanche. Donc on décide d'interroger la petite fille qui, en 2003, avait témoigné par rapport à la camionnette qu'elle avait vue, qu'il avait abordé, etc. Sauf qu'elle ne le reconnaît pas. Elle dit non, c'est pas lui. Sauf que si vous regardez bien, j'ai essayé de, enfin j'ai demandé à Mylène si elle peut mettre le portrait robot plus le portrait de Michel Fourniret. Il y a quand même pas mal de ressemblances. La même forme du visage, les lunettes, la barbe, enfin, tu vois, mais après si elle le reconnaît pas, elle le reconnaît pas. C'est fait. Il a appelé chez lui en fait pour souhaiter l'anniversaire de son fils. Mais, en fouillant chez lui parce qu'on a fait des perquisitions, du coup, logique, on se rend compte qu'il a des reportages d'Estelle, des photos d'elle, etc. Mais les enquêteurs en fait se disent que ok, il a juste voulu faire son enquête de son côté comme plusieurs gens à cette époque. Mais je suis désolée, t'as des reportages d'Estelle, des cassettes d'Estelle chez toi, c'est bizarre, tu vois. Enfin moi, je me serais quand même posé la question en mode pourquoi il a ça chez lui. On s'emmène au janvier 2009. Et oui, et oui, ça prend extrêmement beaucoup de temps. Donc, ça, ça va être l'info assez bizarre que je vais dire. En gros, sur un site pornographique estonien, on a retrouvé une photo qui ressemble étrangement à celle d'Estelle. Vous aurez les photos là et là sur les côtés pour que vous puissiez comparer. C'est extrêmement ressemblant quand même. Dites-vous, je trouve ça vraiment très ressemblant. Mais, on se rend compte que la photo a été publiée avant, qu'elle soit portée disparue. Mais, ma théorie était que, je vais vous la dire là du coup, enfin, une des théories, je pense qu'on a pu trafiquer la date. De cette petite escapade, on va dire, on revient sur Fourniray parce que sa femme qui ont divorcé il n'y a pas très longtemps cette année, en fait, on se rend compte que sa femme est complice. Donc, sa femme, c'est Monique Fourniray. Il y aura une photo aussi ici, quelque part, sur l'écran. Elle avoue que l'appel venait d'elle, c'est elle qui a passé l'appel à son fils et qu'il n'était pas celui. Et, je vais dire ces mots qu'elle a dit dans l'interview, il partait en repérage. En repérage. Donc, elle pense clairement que c'est lui le tueur d'Estelle. Elle le dit dans l'interview. Elle dit, non, je pense que c'est lui. Donc, à ce moment-là, on décide de fouiller son jardin parce qu'il a un grand jardin et qu'on a déjà fouillé sa maison. Et, le problème étant qu'il a fait une sorte de d'acte, je ne sais pas comment on appelle ça, une sorte de fiche pour chez le notaire en fait, qui dit que personne n'a le droit de toucher à son jardin, personne n'a le droit de creuser et ni d'enlever le pommier. C'est très bizarre, je trouve ça aussi très bizarre. C'est qu'il doit y avoir des trucs dedans, des trucs autour du pommier. Tu ne dis pas ça, tu vois. Ça nous amène à 2020, donc presque à peu près 10 ans plus tard. Donc, on retrouve des traces ADN, donc 10 traces ADN en tout. Donc, il y a vraiment 10 meurtres et viols qui se sont passés ici. En tout cas, plus de 10 sur le matelas de Michel Fourniret. Et on avait déjà fouillé en 2003 et ce sont les mêmes. On a retrouvé les mêmes traces ADN retrouvées en 2003 dans la maison de la sœur de Fourniret cette fois-ci. En gros, les traces ADN retrouvées sur le matelas de Michel Fourniret chez lui cette fois-ci correspondent à celles trouvées sur le matelas chez sa sœur, donc à Clairefontaine, en 2003. Donc, conclusion, il y a un petit truc. Donc, du coup, ils ont essayé de creuser cette piste mais rien. En 2021, d'ailleurs, je crois que les fouilles sont toujours en cours mais étant donné que Michel Fourniret est décédé il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus s'ils l'ont refait. Mais, donc, il y a des fouilles autour de la maison de sa sœur parce que Monique a demi-avoué entre guillemets que le corps était peut-être là-bas, le corps d'Esten Mouzin bien sûr. Donc, à ce moment-là, en fait, étant donné que ça fait 18 ans que le corps d'Esten Mouzin est en... On essaie de le retrouver, j'ai y arriver, les policiers ne recherchent même plus un corps ni d'ossements, ils cherchent simplement une trace ADN qui prouve qu'elle a été enterrée, qui prouve que c'est lui le coupable. Mais, comme il est mort, eh ben, on ne saura jamais. On ne saura jamais ce qui s'est passé parce que le gars a décidé de décéder au mauvais moment, évidemment, bah oui. Donc, lui, il est mort, tranquille, du coup, il vit sa petite vie en enfer, je pense, parce que juste tout ce qu'il a fait, à mon avis, il n'est pas parti au paradis, ça c'est sûr. Et, pendant ce temps-là, les parents d'Estelle espèrent toujours retrouver une part de leur fille quelque part. Mais bon, et je trouve ça vraiment horrible comme situation. Et j'espère qu'ils vont vraiment retrouver, bah, retrouver, en fait, quelque chose, quoi, pour qu'ils aient quand même un sentiment de pouvoir faire leur deuil parce que vous imaginez que ça fait 18 ans qu'ils ne peuvent pas faire leur deuil parce qu'ils n'ont rien retrouvé de leur fille. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, mettez des petits likes et abonnez-vous quand même pas mal, ça serait cool. Et je reviens pour une nouvelle vidéo bientôt. Salut les gars !